Bonsoir à tous, je salue la presse, toujours présente, M. Guido, M. Pèlerin, notre canal local reflet, qui n'y a qu'une seule ce soir, qui va enregistrer un peu comme le débat et permettre à nos habitants, ou ceux qui sont intéressés, en tout cas par l'essentiel du conseil municipal, de les voir en différé. Covid oblige de faire ce conseil municipal à Nuclecourt. Avant de commencer ce conseil municipal, j'avais une question à laquelle on a répondu. Une question suite à une délibération du conseil municipal, c'est la maison Rosniak, une question de sur l'esprit. Donc, suite à cet appel à projet, nous avons eu deux candidatures. Une pour la maison d'assistants matanaires, qui en fait s'avère que ces locaux sont trop grands, en tout cas pour l'accueil. Et une deuxième d'un restaurateur étangéoui, qui est intéressé pour faire un système de restauration avec terrasse et extension future de chalets, en tout cas sur l'arrière. Cet appel à projet, on avait défini dans notre délibération du conseil municipal, que l'investissement serait à zéro. Le business plan qu'il a prévu prévoyait en tout cas des travaux conséquents pour transformer dans le centre de la cuisine, un bar, une terrasse, une veranda, à 350 000 euros hors taxes, plus un désaménagement au fond, pour un montant de 550 000 euros hors taxes. Voilà, ce restaurateur était fortement intéressé, il est toujours fortement intéressé, de par la position, je dirais, centrale du bâtiment, avec le parquet en proximité, la centrale. Et malheureusement, ce restaurateur a un autre projet sur l'étange grande. Ce projet qui est en cours, il bénéficie d'un prêt bancaire, garantie par une banque. Et naturellement, vu la période de Covid, la banque lui a refusé le prêt. Et donc, l'argent qu'il avait prévu pour investir son projet en nous, en fait, il ne peut pas assurer sur deux fois le définancement. Et il se voit mal à aller voir les banques à l'heure actuelle pour redemander comment sont conséquents. Et donc, il regrette en tout cas de ne pas pouvoir répondre à notre appel d'offres dans le sens où la commune désirait investir zéro euro. Donc, il reste néanmoins, je dirais, candidat, mais il attend des jours meilleurs. Il attend notamment à la fin du Covid, pour savoir comment ça se développe, la situation se développe. Voilà, et donc, dans l'attente, je propose que cette maison reste mise pour l'instant, du fait que nous avons eu du monde d'autres personnes qui pourraient accueillir, en tout cas, peut-être un médecin, ou un médecin, du fait que nous avons aussi un projet concernant une installation d'un médecin généraliste, en tout cas, sur la commune. Voilà, donc, pour l'instant, je pense qu'il est urgent d'attendre, pour, en tout cas, cette position que l'on a faite. Voilà, pour répondre à votre question, M. Sosry-Ski, sur, en tout cas, à la fin du Covid, vous êtes pas. Ok. Voilà, donc, par rapport au conseil municipal de ce soir, donc, je vous souhaite cette séance du conseil municipal de ce soir, je voudrais excuser Uriel Macken, qui a donné procuration à Bernard Horschi, excuser Morissette Nelig, qui a été excusé, qui a donné procuration à Bernard Horschi. Ensuite, l'ensemble des autres personnes sont tous présentes, donc, nous pouvons donc, ce corps en est atteint, et nous pouvons, pas l'avouement, déliter. Le secrétaire de séance, le plus jeune, Ludovic, vous accepte cette tâche d'être le secrétaire des séances ? Oui. D'accord, merci. Bon, le premier point, à l'ordre du jour, approbation du conseil normal, alors, contre-rendu, du 2 décembre 2020. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Ressi ? Alors, je vais peut-être, vous prendre le micro, pour que... Oui, alors, merci, M. Mère, de ce que rendu, d'avoir répondu à ma question posée par mail, concernant, effectivement, la maison de Zinec, j'avais une question, et je souhaitais, effectivement, la poser concernant le compte-rendu du conseil du 2 décembre. J'étais absent, parce que le jour même, j'ai appris que j'avais attrapé le Covid, donc, je ne pouvais pas être présent. Donc, j'ai suivi, j'ai lu, attentivement, le compte-rendu. J'ai également suivi la réconscription faite par Reflux. Et j'avais une petite question, concernant la position, la position, la question, c'était le point d'acte 6, il me semble, sur l'attribution du marché du terroir. Vous avez dit que vous avez fait le choix, que c'était votre choix, que vous souhaitiez que ce soit validé par le conseil municipal. Dedans, il y avait des retranscriptions qui n'ont pas été reprises dans le compte-rendu. Moi, ce que j'ai entendu, et j'aimerais avoir ajouté un petit éclaircissement là-dessus, pour que je comprenne bien, parce qu'effectivement, les documents étaient partiellement cachés. Je vous en ai expliqué. Je voulais juste savoir si, quand vous vous dites que c'est votre souhait, votre choix, que vous avez fait vous-même le classement, est-ce qu'il faut entendre que vous êtes la seule personne à avoir établi l'ensemble des documents, mis vous-même les notes, et c'est de par ce fait que c'est votre choix qui en est ressorti. J'ai pu travailler avec la directrice générale des services et moi-même. Nous avons fait un jour, en tout cas, sur le travail que vous avez collaboratif entre la directrice générale des services et moi-même. D'accord. Oui, effectivement, je pense que vous avez dû être aidé pour l'établissement de la qualité, des choses comme ça. Absolument. Voilà. Et puis, que c'est vous qui avez donc tout rempli, toutes les informations, selon votre choix et vos critères, que vous avez décidé de m'être remplacer. Absolument. Et donc, personne ici n'a participé. Non. Je vous remercie. Ah là, c'était votre question, oui, c'est juste une question. Oui, c'est juste une question. Effectivement, dans le compte rendu, ça ne paraissait pas aussi clair et dans les discussions qui étaient peut-être un peu animées, non plus. Là, maintenant, c'est clair, vous avez tout fait. Vous-même, vous avez mis les notes remplir les documents et comment c'est clair. C'est l'effet qui a des fiches d'arrêt de services. Oui, mais quand je dis vous, c'est en tant qu'élu, je ne considère pas la personne de la vérité générale ni les aides que vous avez pu avoir aux services avec les agents territoriaux qui vont être postés, publiés, etc. Tout à fait. Merci. Ça répond à la question. Oui. D'autres questions ? On va passer au vote. Qui s'abstient ? Trois, quatre, cinq, cinq abstentions. Qui vote de contre ? Progressive. Point numéro deux, approbation du procédé d'arrivale de l'encontrement du 28 janvier 2021. Très bien. Réveillez-vous. Il y en a des questions. Tout à fait. Merci. Bonsoir. On a envoyé au conseil municipal un mail le 7 février suite au conseil municipal du 28 janvier avec des éléments factuels tels que l'échange avec l'inspectrice. Vous avez pu voir sa réponse. Vous avez donné suite à notre mail hier seulement en communiquant les deux courriers de la zen et pas celui de l'inspectrice. Il n'y a pas eu le courrier de l'inspectrice. On a eu un entretien oral en mon bureau. D'accord. Madame la clé. Merci. On a quand même eu du temps à voir le courrier de la zen mais bon, ils sont arrivés. Donc, je reviens à cette histoire de mensonge. Vous n'avez pas dit la vérité à votre conseil ni au parlement. et à votre séance de conseil municipal. Je ne peux pas vous attaquer en affirmation pour ce que vous dites. Mesurez vos paroles. Je réaffirme que la inspectrice madame Engler dans mon bureau a affirmé pouvoir fermer l'école maternelle Paris-Laure-Marsan. Et j'ai un témoin de madame Christine Aker. je n'ai pas inventé et ça, c'est déjà écrit. Écoutez, on ne sait pas, il y a madame Engler qui a écrit clairement, vous avez vu le message que moi. Elle a écrit après les parents forcément qui étaient forts en mécontent, elle n'allait pas dire mon père. Mais elle n'a jamais démenti non plus qu'elle n'a pas dit. Elle a démenti, elle a dit qu'elle n'a jamais dit. Bon, c'est pas grave. Moi, je vous l'a dit. C'est vrai qu'elle n'a pas écrit. Je vous l'accord, elle n'a pas écrit même vous l'a dit. Après, ça restera des parents en l'air. C'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est que vous avez dit que vous fermiez les Marsons et vous l'avez. C'est pas moi qui l'avez dit. Vous l'avez dit en commission et je pense que vous l'avez dit devant votre équipe et vous l'avez même dit devant d'autres personnes. ça n'est pas grave. Je rappelle, c'est la spectrice qui souhaitait fermer Marie-Laure Marçon. Par exemple, une fois, bien simple et compréhensible, c'est-à-dire rejoindre les gazelles, c'est qu'ils veulent faire des regroupements. Ils ne veulent pas laisser des classes seules. Le seul argument qu'avait la spectrice, c'est de dire si on ferme une autre classe, une autre classe on va se retrouver à une classe seule. C'est contre les directives de la galerie. C'est pour ça qu'elle se ferait fermer la seule classe unique pour garder deux classes. C'est vraiment une dazelle et puis avoir des écoles avec des classes uniques. qui ont été fait une autre chose. Vous m'intentionz-là à attaquer la plus un homme qui est un champion. Je suis comme d'autres personnes ici qui ont entendu la même chose. Vous dites que j'ai menti. Je dis que je n'ai pas menti. En tous les cas, vous appréciez cette victoire d'avoir gardé la classe oubête, la classe oubête. La victoire revient surtout aux parents qui sont mobilisés. Je ne crois pas la victoire. Je trouve qu'on était tous unis derrière les parents d'alèves et chaque fois on prend l'assent au courrier officiel ou l'inélecteur académique. Il va retourner à votre communiqué aux habitants. Vous êtes arrivé après la guerre une fois que les choses se sont mises en fronte en route, que les gens ont manifesté. C'est une fausse que vous... On peut arrêter ce sujet-là. C'est bon, là. Et je peux l'arrêter... C'est pas procès d'intention pour la première fois de s'exprimer. C'est pas procès d'attention contre le maire. Chacun a un procès d'intention. Arrêtez ! Je vous rappelle que la réponse à la sélection je l'ai nommée le 21. Et on a voulu pour lui le 20. Et donc pour lui il va, c'était très clair qu'on s'opposait à toutes femmes et 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 toutes Et clairement je me suis positionné après avoir entendu l'ensemble des parentènes. Ah, vous continuez bien, madame. Je continue à dire la vérité et les faits sont là. Donc, c'est votre vérité, c'est pas celle de... Est-ce que vous avez d'autres remarques sur ce qu'on a entendu ? Non, j'avais juste une petite question. Vous avez dit que vous êtes réunis votre majorité en Élie. Donc, vous avez le droit d'avoir une salle pour réunir. Donc, c'était une réunion politique. Nous, on vous a demandé d'avoir de temps en temps une salle pour réunir et vous nous avez refusé ça le... Je crois que c'était le 8 octobre. Oui. Est-ce que vous avez continué quand même à refuser pour le bien-être ça ? Vous pouvez toujours demander, je vous répond, oui. Mais je vous le demande officiellement ce soir devant le conseil municipal. On est une commune de 25-5 habitants. Je n'ai pas une commune, ça n'est pas. Ah bon ? Bien, j'ai eu maxte. Je veux bien vérifier les textes. On est une commune de moins de 35-5, d'accord ? Mais on est une commune en budget, de l'équivalent, une commune de digne. Donc, pour un moment, on interprète les chiffres comme on veut. Des salles, il y en a, en fait même. Donc, si vous refusez que nous, qu'on ait une salle comme vous, à un moment donné, c'est grave. parce que c'est... On aurait compris si c'était une petite commune qu'il n'y a pas de moyens, des choses comme ça, mais je vous demande officiellement, je ne sais pas, moi, une salle de temps en temps pour qu'on puisse se réunir. Il n'y a pas de... La réponse est non. Le patron, c'est moi. Voilà, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà, c'est tout. Merci de sonner. Allez, vous d'autres points sur... C'est bon ce point. Donc, on va passer au vote, approvation du procès-verbal du 20 janvier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 3, 4, 5. Donc, un pro réel, la sécurité. Merci. Point 3. Relevez une décision prise par le maire. Donc, dans votre note de synthèse, vous avez le détail de vos décisions, vous avez des questions. Bon. Merci. Point 4. Point 4. Nous avons donc un conseil d'administration de la régie de télé-distribution NS. Aujourd'hui, ce conseil d'administration est toujours présidé par Michel Chidi. Donc, il faut renouveler en tout cas le conseil d'administration. On a un certain nombre de statuts qui ont été mis en place. On prévoit, en fait, 6 membres du conseil municipal et 2 sièges sont choisis parmi les personnels ayant qui notamment l'expérience des affaires, l'administration, d'interprétation en place particulière. Donc, côté administration, il y a Émilie Nier et M. Jean-Sébastien Losta. Et je vous propose de désigner les membres suivants. Donc, un, l'archie, Eric Thiel, Louis-Elmaquen, Karine Jacucci, Alain Peignard et Moëlle. Et puis, il leur marque. OK, on va passer au vote. Qui est contre ? 5 contre. Qui s'abstient ? Personne. Personne. On a adopté la majorité. Organisation. Point 5. Organisation de la semaine scolaire. Renouvellement de la demande d'érogation. Et je passe la parole à Christine Acker qui a répondu à le micro-chir. Je me suis dit. Estime en charge des affaires scolaires qui a déjà réunit l'ensemble des conseils d'école. Je crois que vous, c'est le bouton rouge qui s'abîme. Reste à l'écran. Il y a les maires. Si, si, je l'entends. Si ? Ah, ça. Je l'entends. Donc, depuis la rentrée 2018, sur le fondement du décret du 27 juin 2017, la commune bénéficie d'une dérogation de l'organisation de la semaine scolaire. Cette dérogation arrivant à échéance à l'issue de l'année scolaire 2020-2021, il s'agit donc de formuler une nouvelle demande. Pour l'information, le cas général est de 24 heures d'enseignement réparties sur une semaine de 9 journées et demi, incluant le mercredi matin. Donc, le directeur académique souhaite connaître notre décision avant le 15 mars. Pour cela, il a fallu réunir les différents conseils d'école. Donc, les 5 écoles ont été réunies et le résultat des votes est une décision à l'unanimité de garder la semaine des 4 jours. Et maintenant, il faut attendre la délibération du conseil municipal pour retériner cette décision. On peut rappeler peut-être les horaires ? Vous les avez dans le... Oui. Donc, le problème de sa thèse. Oui. Les horaires, donc les maternelles 8h15-11h45, 13h30-16h, et les écoles maternelles 8h10-11h40, 13h25-15h55. Ce décalage a été demandé pour pouvoir récupérer les enfants de l'école élémentaire. Donc, les enfants de l'école sont récupérés avant et les parents ont le temps d'aller jusqu'aux écoles élémentaires. des questions. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui l'a imité ? Bon, merci. 2.6. Convention entre la commune de Quetem, le conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. On appelle le CEE à Dizier. La commune de Quetem est adhérante à MATEC, en constitution, je dirais, qui dépend du département de la Moselle. Ce conseil d'architecture de l'urbanisme est donc de développer la formation et la sensibilité et l'esprit et la participation du public dans le domaine de l'architecture de l'urbanisme et de l'empruntement. Donc, comme les projets portés par la commune, je vous propose d'adhérer au CEE. Du fait que nous finançons déjà l'ensemble de MATEC du CEE et financé par le département de la Moselle à travers un taxe d'aménagement, il a donc décidé par la libération du conseil d'aménagement du CEE en date de 7 mois 2018 que la plus collectivité est déjà bien rentré à MATEC et souhaitant adhérer au CEE bénéficier d'une adhésion de l'architecte. Voilà, donc, je propose d'adhérer au CEE de Moselle pour que ça sur mon but et promouvoir la qualité de la qualité d'architecture avec le souci normalement de s'adapter au texte local de toute la durée du mandat et dans les statuts figurent en annexe de la présente note de synthèse que vous avez pu revoir et m'a mandaté pour rendre en annexe pour présenter la commune avec voie délibérative de l'Assemblée Générale du CEE de la Moselle. Voilà, donc, sachez que le CEE s'est déjà déplacé sur la commune, notamment sur le projet de la Celle Saint-Joseph de part d'une délibération de mon conseil municipal sur un appel à un projet. Donc, le CEE a déjà travaillé avec nous et donc, on a demandé aussi de détendre en tout cas notre travail sur l'ensemble de la commune, sur l'ensemble de notre projet pour qu'on travaille de manière organisée sur l'ensemble de notre commune. Avez-vous des questions ? La semaine dernière, en commission culture à la CCCCE, on nous a présenté la CEE. En effet, la CCCCE a adhéré à la CEE depuis des années et la communauté de commune octroie depuis 2004 des aides particuliers pour le projet par le monde de façade. Ça va de 2000 à 6000 euros pour les maisons remarquables. Et donc, la CEE accompagne des collectivités par l'intervention d'un architecte-conseil. Alors, on avait rencontré Mme Fulorant, Samuel Lamont, je crois, c'est le CECF, c'est le CECF, qui nous expliquait la manière dont le travail est hors période que vide, elle a même un... elle a même un... elle referait même des personnes directement à la CCCCE et le CECF. Et donc, en commission de culture, on nous a juste demandé de... on nous a proposé de renouveler la convention qui était déjà faite avec la communauté commune pour... et donc, déjà, la convention de la CCCCE précise que, de toute façon, cette aide est apportée à tous les particuliers et élus de la CCCCE. Donc, voilà, je m'interroge. Donc, la CCCCE, par contre, elle, elle paye une... une... rétribution, une contrepartie financière de 7500 euros par an. Donc, on est, par... par la CCCCE, déjà intégrée dans ce dispositif. Je ne comprends pas l'utilité de nous, communes, s'intégrer, encore une fois, dans ce dispositif qui nous est déjà donné directement par la CCCCE puisqu'on a déjà tous les avantages que nous offre cette adhésion de la CCCCE. Alors, j'ai fait partie de la commission en tout cas de développement économique et donc, effectivement, c'est promené dans toutes les rues de la communauté commune pour attribuer avec l'architecte du CEE et où c'est qu'elle à l'époque pour attribuer des subventions aux gens qui rénovaient leur façade. Mais ce sont des particuliers. Nous lancons que les particuliers veulent rénover leur façade. Ils suivent les conseils ou pas de l'architecte du CEE et ensuite, il y a une commission qui se réunit et il va voir ces maisons remarquables et en fonction de ce qu'ils ont respecté sur les pré-économisations du CEE, soit les gens ont tout respecté et ils ont 100% de la subvention, soit les gens ont dit « Non, ça n'a pas pris en compte, on a 70% » et ils montrent la subvention et ils metent autant. Mais ce dispositif, effectivement, il y a des habitants qui a même bénéficiés. Je pense que c'est une bonne publicité aussi à faire dans le sens où certains habitants qui avaient fait des demis les torrénois sur leur façade et ne souhaitaient pas au départ avoir les conseils du CEE l'ont fait et finalement, en suivant non seulement la formation du CEE, ça leur a coûté moins cher et en plus, ils ont bénéfice ce mention. Voilà, donc c'est M. Lann Prunola qui avance, je veux dire, les 4 noms qui ont pu bénéficier effectivement dans le monde la salle. Donc la commune aussi porte les sites où on va dans le passage pour remplacement de portes et fenêtres ont d'ailleurs exposé notre budget sur 2020 le Covid au dige. Les gens ont beaucoup travaillé à leur maison, ont beaucoup rénové. On n'a jamais eu autant de façades qui ont été rénovées donc tant mieux. Mais c'est complémentaire. Nous, l'adhésion de ce sens au CEE c'est pour la partie communale, sur les infrastructures. Donc la convention qui est passée entre la commune et la commune et la CEE c'est pour des particuliers alors que là l'adhésion c'est la commune vis-à-vis de ces projets de la commune. Alors a priori pas tout à fait puisque la convention aujourd'hui ce qui a été montré dans notre compte-rendu de cette commission et dans les prérogatives de la CEE donc assiste à ces séances qui concernent les modifications de règlement de l'attribution des subventions apportent conseils aux particuliers effectivement qui souhaitent avaler leur propriété et le troisième point sensibilisent et apportent un avis architectural aux élus donc c'est bien un de nous et porteurs sur le dossier que vous bénéficiez d'une subvention. Donc a priori c'est d'après ce que je dis c'est des gens c'est des gens sauf que je dirais que la commune commune enfin moi j'ai siégé en tant que conseil communautaire je me suis déplacé dans les communes de Rossi etc il n'y avait pas d'un élu de Rossi j'étais seul conseiller communautaire et ce que je repartais c'est qu'il n'y avait pas d'élu de la commune concernée qui participait au débat donc c'est ce que j'avais dit en tant que conseil communautaire en disant c'est quand même bien qu'il y a un élu aussi et la réponse c'est que la commune n'est pas dérange au CUE donc pour en fait bénéficier du package complet il faut que chaque commune adhère aussi au CUE si vous avez avec la tech l'adhésion de la vie c'est ce que je propose ce soir encore des questions bon je propose de passer au vote qui est contre qui s'intient je vous remercie le point 7 concerne la convention de l'étranger d'ouvrage déléguée entre la commune de Cattenham et la commune de commune pour la réalisation de travaux de dénagement des espaces verts sur l'ICC donc vous verrez il y a pas la commune à faire pour approuver donc vous avez le mandant de l'enveloppe financière qui était la nuit de l'engagement qui a été porté à battre à la ville sans le remonter d'essai donc vous avez la convention qui vous a été joint aussi est-ce que vous avez des questions des questions on va passer au vote qui est contre qui s'abstient vous avez votre émission merci alors le point 8 qu'on va devoir à la journée du fait qu'on n'a pas reçu en tout cas du PSPG la convention donc je propose de repasser ça au projet de conseil dès qu'on aura la convention le point 9 concerne la convention partenariat pour la commune et le département mademoiselle on appelle le dispositif CESAM-GR vous pouvez passer la parole à l'adjoint des affaires scolaires merci monsieur le maire donc la commune est inscrite dans le dispositif CESAM-GR anciennement pour ceux qui se rappellent de ce que c'était donc ce dispositif est en partenariat avec le département de la Moselle et la Grande Région depuis 2016 la prolongation du dispositif a été acceptée jusqu'au 28 février 2022 par l'Union Européenne la commune a recruté à temps complet une assistante de langue et culture allemande un anti-brelier qui intervient dans les 3 écoles maternelles donc dans les 5 classes la commune de Katnum souhaite poursuivre son partenariat et son investissement ce qu'on appelle ce que je l'appelle l'apprentissage à l'ombre du voisin donc on a toujours été dans ce dispositif il y a deux communes pour les conseillers communautaires il y a deux communes qui ont toujours travaillé sur la partie linguistique c'est la commune de Gavis et la commune de Katnum c'est les deux seules communes qui s'engagent dans ce dispositif on a un micro-lié qui nous correspond à ce qui est le sujet des collègues vous avez des questions interrogation ? on va passer au vote qui est contre ? qui s'abstient ? le point 10 concerne la réouverture de sa liste de réanimation de l'hôpital de l'Ouest dans cette période dans cette période de Covid on a un certain nombre de lieux d'hôpitaux qui manquent les soignances ont flux tendu et donc il y a une problématique sur l'hôpital de l'Ouest du fait que le service de réanimation a été fermé donc il y a plus de 11 000 signataires des maires des conseillers municipaux des départements tous nationaux qui a pris position pour la réouverture du service de réanimation de l'Ouest voilà donc j'ai été alerté comme le nombre maire le premier ministre est venu à Metz et donc on souhaitait effectivement partager avec vous par rapport à cette hôpital du fait que c'est celle de notre santé et de nos enfants qui est en jeu et donc l'idée c'est de donner une notion de soutien pour la réouverture de cet hôpital du service de réanimation de l'Ouest si vous avez des questions qui a été en relation vous êtes d'accord donc pour pour une motion de la réouverture de cet hôpital de l'Ouest qui est contre qui s'abstient donc le conseil municipal soutient les motions de réouverture de l'Ouest je vous remercie le point 10 couche des finances subvention aux associations locales donc nous sommes réunis la catégorie des finances de 20 janvier la commission sport et la circulture s'est réunie le 8 février donc le conseil municipal est habité à trouver les motions de suspension qui sont de votre note de synthèse vous avez tous les détails et vous avez un total de 156 300 euros avez-vous des questions sur ce montant oui non pas sur le montant particulièrement c'est sur la ville du tennis qui est tombée oui est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ou pas je suppose que c'est une vacances supplémentaires avec une assurance oui donc on a déclaré le sinistre de l'assurance et effectivement Christophe Desjardins le petit municipal qui a appelé l'assureur à trouver quand il est tombé le poil à neige il ne comprenait pas parce qu'il n'y a pas de neige donc lorsqu'on allait ouvrir les photos il y a un peu de pluie donc on a effectivement un carrière l'expert doit passer et l'expert doit nous dire qu'en est-il et qu'est-ce qui est pris en charge on a rencontré hier soir c'était lundi soir on a rencontré la nouvelle présidente Thalys et son vice-président Jérôme Mollet ils ont fait part de leur attitude donc je leur ai dit ce que je vais vous dire l'objectif c'est au minimum de rendre les terrains pratiquables si la structure elle doit être enlevée ça permettra à Thalys de reprendre son couverture regarder effectivement ce que va proposer l'assureur les techniciens qui vont venir ce que la toile est réparable par rapport au vu de ce que l'a dit Jérôme Mollet aucune déchirure il ne croit pas trop voilà non plus donc on réfléchisse effectivement sur soit l'apparition de Pro-Eus-Bark si c'est possible ou pas pour qu'effectivement d'une part les cours de bise puissent avoir lieu en période de longtemps et qu'est-ce qu'on fait finalement dès que le mauvais temps arrive sachant que la structure telle qu'elle a été conçue en poil avait plusieurs inconvénients la première c'est un chauffe de petits oiseaux le deuxième c'est qu'on avait des projecteurs pour saumé beaucoup pour électrique on les a changés on a mis des LED et en mettant des LED on a apporté plus d'éclairage et moins de calories ce qui fait que les joueurs en hiver les avaient chauffant alors qu'en fait avec les projecteurs échauffés pour saumé beaucoup ils faisaient aussi l'office de chauffage donc on a une vraie problématique sur cette reconstruction et pour l'instant il faut attendre de l'expert pour regarder les solutions techniques en tout cas ce que je peux vous dire c'est que le fait de passer sur TF1 a réveillé les appétits du fait que je suis amène le lendemain pour proposer leurs services et déjà différentes structures à mettre en place voilà donc il y a des gens qui sont opportunistes sur des flashs à fou pour proposer tous leurs services et une solution structurelle donc moi je souhaite naturellement que la commission sport se prenne à bras de corps sur le projet de reconstruction avec naturellement de la santé technistique et qui propose ensuite à la commission de travaux notamment à l'Athlénien ensuite voir qu'est-ce qu'on fait et qu'on propose ensuite en procès à la municipale une structure éventuellement à définir laquelle c'est toujours très compliqué de se positionner sur les subventions pour nos associations pour être le plus impartial possible le mandat dernier au fil des années nous avons construit et bâti un fichier qui aidait la prise de décision pour les élus qui était en annexe de l'année de synthèse donc sur la fin je regarde un peu ce manque d'informations aujourd'hui de ne pas avoir ce tableau des associations et de subventions pour préserver le conseil voilà ce tableau il nous venait la variation du nombre d'adhérents d'une année sur l'autre des relocalisations s'ils éventuaient à la tête maintenant sur le CCCCE ou l'extérieur au terroir des indiqués le nom de salarié des subventions des années antérieures le montant de la cotisation parlement le compte de résultats l'évolution de la trésorerie sur les trois dernières années participation aux manifestations et la subvention demandée par l'association en fin de compte tout ça ça nous permettait de se donner un avis et d'avoir une image assez précise de l'association de plus ce qu'on avait fait aussi c'est que dans la délibération de la note de santé à la fin ce tableau qu'on a ici était divisé en deux on avait ce qui était subvention exceptionnelle et puis subvention on va dire normale annuelle ça nous permettait aussi qu'une année sur l'autre si on convoyait un total de pas oublier que l'année précédente peut-être il y avait eu une subvention exceptionnelle qui avait été appuyée voilà permettre un peu voilà donc je regrette un peu de ne pas avoir cette information aujourd'hui et sur le fond je suis un peu surpris du total des subventions parce que lorsque je compare les subventions à ce qu'il y avait est-ce qu'on avait voté le 12 février 2020 donc l'année dernière plus ou moins on est à la même seule pourquoi je suis voilà et pourquoi je suis étonné c'est ben voilà entre le 12 février l'année dernière et puis cette année s'est passé quand même une chose c'est le Covid et une grande partie des associations ben voilà c'est un arrêt de leur activité pendant maintenant plus ou moins un an on sait que l'état d'urgence est prolongé jusqu'au 1er juin déjà qu'on parle en année calendaire au niveau des subventions ou plus en année scolaire ce qui est normalement le cas pour toutes les associations plus ou moins pour toutes les associations c'est l'impossibilité de se rencontrer c'est pas de compétition c'est pas d'entraînement pas de frais de fonctionnement ou très peu pas de frais de déplacement pour aller faire des tournois pas de frais d'arbitrage et pour les salariés qui étaient là c'est c'est des aides de l'état donc effectivement aujourd'hui ils ont peut-être pu recommencer un peu les activités c'était en septembre octobre mais elles ont été de nouveau annulées et grande partie des associations aujourd'hui sont quand même à l'arrêt donc voilà je m'étonne un peu qu'on prenne pas ça en compte et voilà moi ce que je proposerais c'est malgré tout d'inclure sur mon temps là dans le prochain budget primitif mais peut-être se repositionner lorsque le gouvernement aura donné son accord pour que ses activités reprennent et peut-être à ce moment là se poser la question de quelle aide les associations auront besoin à ce moment là où c'est qu'il faudra reprendre parce qu'effectivement si vous avez une association qui ne tourne pas pendant un an peut-être qu'il y a des adhérents qui vont complètement arrêter qui vont se diriger vers autre chose peut-être que d'autres associations vont se retrouver comme un flux d'adhérents parce que voilà c'est peut-être plus à la mode et en fin de compte l'image qu'on pourrait avoir des associations aujourd'hui pourrait être différente de ce qu'on va prendre à ce moment là c'est qu'il faut d'accord Alors les demandes d'associations on en voit comme tous les gens les demandes toutes les associations et c'est le fruit aussi de la réponse la réponse c'est aussi de leur demande on a effectivement certains habitants qui ont adhéré à différentes associations pour demander des remboursements il y a des habitants qui ont laissé le montant à l'association on a eu un peu de tous les cas c'est un débat qu'on a eu encore aussi hier en Europe communautaire avec la même problématique et David Robinet vice-président aussi sport voisi etc disait justement que sur 2021 on n'aura pas non plus effectivement beaucoup d'activités et que finalement c'est à la reprise complète des activités et je suis d'accord assez d'accord avec vous et c'est surtout sur la demande de suivre ensemble 2022 qu'on verra là-dedans parce qu'on aura l'effet réel la question aujourd'hui c'est qu'on a une aide de l'Etat en tout cas sur ceux qui sont salariés est-ce que est-ce que cette aide va continuer je le souhaite à partir du moment où il y a des charges de personnel il y a des choses à payer il y a Jim Recha qui fait la parole non non c'était juste pour répondre à Hervé parce qu'en commission effectivement on a eu ces chiffres enfin on a vu ces chiffres-là donc c'était à l'Etat où tu es bien clair donc on a vu donc tu serais bien que l'ensemble de ces éléments-là que vous êtes réclés mais tu pourras on t'arrive à ne pas m'expliquer les termes d'où avec les termes d'excel ont été prêts aux commissions c'est-à-dire que je voulais dire ça en effet que ça avait été vu en commission à la fois des finances et en commission en sport l'ensemble des débats autour de l'intervention de subvention ont été vus voilà par ces deux commissions donc le travail a été fait voilà donc c'est pour ça je m'étonne de ta question et je voudrais dire voilà ça serait un signal horrible de baisser les subventions dans ce contexte aujourd'hui à nos associations qui font au mieux pour essayer encore de faire subsister un semblant de bien social voilà donc je me serais totalement fou dans ton propos moi je voilà je je maintiens qu'il faut qu'il faut maintenir ces subventions au taux auquel par exemple on ne soit pas répondu en fait aux demandes des associations donc voilà je trouve que la mairie fait un conseil municipal doit se positionner très favorablement à ces propositions de toutes les associations si je peux juste rajouter la commission qui est à tort avec ces chiffres là simplement ou c'est juste la communication de ce tableau là si ça vient de tout le monde c'est tout ça vous aurez détaillé je pense que dans mon propos je n'ai jamais dit qu'il fallait diminuer les subventions ça c'est la première chose effectivement ce tableau je me retrouve aujourd'hui avec un tableau à voter vous savez que voilà j'ai pas ces informations là je pense que ces choses là ne sont pas votées en commission elles sont bien votées au niveau du conseil c'est pour ça que j'aimerais avoir ces résultats et la commission d'accord mais malgré tout c'est pas voté ici c'est pas voté en commission j'ai jamais dit non plus que je voulais laisser les subventions je pense que ça n'a pas été mes propos je disais juste seulement effectivement et je rejoins monsieur Mer là-dessus c'est au niveau de la reprise qu'effectivement ça va être compliqué et que ce serait peut-être à ce moment là qu'il aurait fallu réévaluer les subventions avec les associations pour se donner les moyens et donner les moyens aux associations d'en démarrer plus rapidement sans avoir entré d'aide voilà Juste un petit mot Est-ce que c'est possible que toutes les associations passent en commission sur le sport sur le futur parce qu'on a trois associations qui passent en commission qui passent en finance et le reste en place c'est comme si la commission on avait pas la compétence pour juger la subvention des trois domaines pardon les trois l'association 4 mondes il y a trois associations effectivement qui s'accompagnent c'est effectivement le 4 mondes le 4 mondes le CSC et le 4 c'est vrai qui a fait partie effectivement de la convention qu'on a déjà passé et qui sont traitées par ailleurs avec les membres du conseil municipal qui font partie en tout cas de ces conseils d'administration parmi ces associations il y a-t-il des gens qui sont membres de clubs qui font partie de comités etc pourquoi qui a participé il n'y a pas du président de la République qui a participé donc voilà c'est bien que vous avez rien dit on va voir aussi dans des ministères il y a plein de cours mais il ne serait pas tout cas dans des cours il n'y a pas de des associations nous avons des yeux il y a des associations pour réellement des aussi personne n'a quelqu'un de cette famille dans le comité directeur non on peut on va me le prendre il n'y a pas il n'y a pas c'est pour les points à tous on vote la poisson vote le point 11 et on vote les 156 300 euros qui est contre qui s'abstient à la même unité les gens présents je pense qu'il y a le représentant qui ont quitté la salle on va les faire revenir et on va les faire On va passer au moins 12. Subvention allouée aux associations externe. Là aussi, vous avez le tableau. Votre tableau fait un montant de 5,3 €. Autre temps, les courriers y arrivaient. La Croix bleue, on avait attribué 100 €. La Croix bleue, qui est l'association qui lutte contre les addictions, notamment à l'alcoolisme, demande 150 €. Est-ce qu'on leur accepte 150 € ou plus de 100 € ? Oui ? Des objections ? Ensuite, nous avons reçu un courrier des motards, avec la situation qui s'appelle « Une rose, un espoir ». Ils viennent sonner aux portes et ils vendent une rose. Je leur ai donné déjà l'autorisation de passer dans toutes les habitations, donc elle-même. Et donc, les gens ont une rose et les habitants donnent ce qu'ils veulent. Ils demandent une subvention de 100 €. Est-ce que vous êtes d'accord de leur envoyer les 100 € ? Objection ? Et ensuite, dernière demande, c'est le centre médico-scolaire, qui travaille en tout cas pour nos écoles, notamment pour tout ce qui est aux soins et aux visites médicales. Donc, ils nous demandent une subvention de participation, en tout cas aux frais administratifs, et donc ils nous demandent une subvention de 200 € pour l'ensemble de nos écoles. Ce qui fait que la somme de 5300 €, quand on fait le total, tombe à 5650 €. Est-ce que vous avez une objection à côté de ce montant ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Finalité ? Merci. Le point 13, concerne les subventions de l'OE, pour les réalisations de 4 noms de l'agriculture, Arcade et les 4 noms. Donc, il y a des conventions, effectivement, qui sont passées sur les réalisations. Donc, on en a passé deux des gens-conseils. Il y a une troisième qui sera en cours de réécriture, avec l'Arcade. Pour l'instant, on est toujours d'actualité. Donc, chaque convention prévoit les montants et les modalités de l'absolument de la subvention. Donc, c'est toujours versé sur une subvention calculée sur l'année N-1, avec la comporte de la somme. Une somme qui est versée, donc, en janvier, en avril, et la somme de juillet aussi au 30 % pour l'année N. Et les 10 % sont versés en fonction du bureau de l'Asie-Bois de l'année. Donc, en fait, on rencontre ces associations. On fait un bilan financier sur la projection des 8 premiers mois. On regarde le reste de trésorerie. En fonction du reste de trésorerie, on attribue un reste ou pas. Donc, quelquefois, ils nous disent que ça suffit. Donc, on fait un bilan. En tout cas, on fait un bilan. Donc, ces demandes de subventions ont été actées dans le Conseil Municipal du Décent pour 4 millions d'agricultures et 4 millions. Ils ont été présentés dans la commission des finances du 20 janvier et de la commission de sport et de l'agriculture du 8 juillet. Ça ? Il y en a un certain cas. C'est-à-dire ? Il y aura. D'accord, donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle peut être présenté. Voilà, tout simplement. C'est ce que j'ai dit avant. Donc, vu la libération du Conseil Municipal du 2, notamment pour CLC, vu la libération du Conseil Municipal du 7 décembre 2016, pour la collaboration avec Arcaire et la Commune. pour tout ce qui est gestion d'affichement local à la bibliothèque, et puis la délégation du conseil municipal de décembre 2020 sur l'association du Capemont. Donc vous avez le montant des subventions qui est affixé pour 2020, et ce montant des subventions, il faut peut-être le vote pour en fait, au niveau de trésorerie, pour pouvoir passer en tout cas ces différentes sommes. Donc les crédits seront inscrits au budget primitif de 2021, donc nous verrons l'ensemble du budget primal lors du conseil municipal du 10 mars. Avez-vous des questions sur ces subventions ? C'est juste ? Une question, mais comme vous avez dit que la promotion à l'Arcad est en fait du tout, donc moi je pose juste une question par écrit à vous, sur la convention, à Camille. Pas mal de remarques à faire sur la promotion. D'accord, on se rend actuelle ? Profitez-en du fait qu'on doit la revoir. Karine arrive à travailler là-dessus, et vous la proposera de toute façon. Le space paramètre dans le même format que... Oui c'est ça, c'est le objectif pour lesquels, voilà. Alors, très bien, on va passer. Alors, les gens qui prennent la salle, en fait, font partie du comité directeur. Il y a-t-il d'autres personnes qui font partie du comité directeur ? Karine quitte la salle, peut-être que son mari est président entre quatre roues. Il y a personne d'autres qui font partie du comité directeur de ces trois associations ? On va passer... Donc on va passer... Où c'est mon sculpteur ? Qui... Karine ? On va passer... Rot... Qui est contre ? Qui s'abstient ? Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Cinq actions... ... ... ... ... ... C'est un fonds d'oeuvres qui... Le point 14, subvention allouée à l'association sportive du Collège de Quattemps. Donc, la participation demandée est de 2€ par enfant. Tout est commun. Donc, il y a un pro-rata qui est fait au nombre d'élèves et fréquents d'établissement. Et pour qu'elle nomme le nombre de participation dont célèbre à 248€ pour 2021. Vous avez eu des questions ? Non. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. Un invité sur le point 14. Point numéro 15. Subvention professionnelle à la régie de l'épicier de Quattemps. Donc, nous avons une délibération au 3 décembre pour concréation de la régie de l'homme ici, en actant ses statuts. On souhaite toujours que le service reste proche des habitants. On a un régie de l'épicier de l'Église 2020 qui s'élève à 94,759€. On a préparé l'exercice budgétaire de l'Église 2020. Et donc, la régie de l'épicier sera en mesure d'assurer le service d'autres déficits prisonnels en section de fonctionnement estimée à 111.990€. Considérant que les négociations menées par le président de l'épicierie portent sur l'acquisition de marchandises à tarifs paré financiers par les nouveaux fournisseurs. Je vous invite en tout cas à la place de l'épicierie pour aller voir à nos ouvriers. et de l'église en place notamment une partie de l'île. Notamment avec la mise en place du partenariat avec la SSAES de la Commune et la Pente de Pôle d'Higiene et de l'Église Alimentaire, qui est des associations technologiques. Considérant néanmoins qu'au terme des négociations avec les fournisseurs, les ressources supplémentaires analysées au piscerie, on réussit à réduire le déficit à 75 700€. Considérant la sollicitation, c'est pas le directeur, c'est le président de la Régime. Conversement d'une subvention exceptionnelle par la Commune de Cattenon pour un montant de 57 700€. Considérant qu'il interdit aux communes de prendre en charge le budget propre des dépenses de tous les services publics et les commerciaux qui leur sont rattachés. Considérant que le Conseil municipal peut décider conformément à l'article N2224-2 à l'inéa 2 du Code général du budget territorial. Une telle prise en charge, elle peut être justifiée par l'une des raisons suivantes. Lorsque les émissions aux services publics conduisent à la collectivité à poser des contrats particuliers de sonnement. Le fonctionnement aux services publics exige la réagération d'investissement qui a rejoint la importance ou l'égard d'un budget H&M peut être financée sur la remontation excessive des tarifs. Et lorsqu'après la période de remontation des prix, la suppression de la prise en charge par le budget de la Commune pourrait être en conséquence une hausse excessive des tarifs. Considérant au regard jusqu'à ce qui précède, l'enversement par la Commune de la Commune de la Commune entraînerait une raison excessive des tarifs de l'épicerie. Autrement dit, on aurait, à lieu d'être margé au 100%, on aurait margé à 357%, au lieu de 50% et à 76%. Donc, par conséquent, après exposition de ce que je vous présente là, on demande au Conseil municipal d'accepter le versement de cette dimension exceptionnelle de la Régie d'Épicile d'un montant de 55 700 euros au vu des différents articles. Est-ce que j'ai été clair ? Est-ce qu'on sait pourquoi on perd 55 700 euros ? Encore une fois, c'est les charges personnelles qui pèsent et pas assez de rentrées d'argent. Malgré, je dirais, une période favorable, je dirais, d'aller à avril 2020, à juin 2020, on a double chiffre d'affaires parce que les habitants venus à l'épicerie causent rapidement. Les gens ont repris les habitudes d'aller dans les commerces extérieurs et donc, forcément, le chiffre d'affaires lié au fonctionnement de l'épicerie avec des charges de personnel n'arrive pas à couvrir. En tout cas, il y a besoin de les tarifs qu'on fait. La seule façon d'équilibrer, c'est le nombre des tarifs. Et si on met des tarifs, on a un peu ici. Personne n'y en aura. D'où la projection qu'on essaie de faire pour que l'épicerie reste abordable, en tout cas pour les habitants. Et la seule manière que ça reste abordable, c'est de la commune vers une subvention. Alors, dans le cadre de notre affection, au-delà de cette libération, ce soir, on sait très bien qu'avec la libération qu'il y a dessus, c'est une loupe d'art administrative assez difficile à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on a lancé un appel à projet sur la Sainte-Saint-Joseph. Et je souhaite faire évoluer, en tout cas, la nouvelle épicerie dans un autre mode de fonctionnement. Et donc, pour une fois, l'architecture du sérieux est venu. On a organisé la Sainte-Saint-Joseph. Il faut qu'effectivement, on avance un appel à projet. Et j'espère qu'un certain nombre de personnes, je pouvais faire un peu de plus, Casino, Continent, Carrefour, Leclerc, puissent proposer, en tout cas, leurs services. Et donc, avoir des tarifs pour plusieurs actifs. Aujourd'hui, ce qui nous prend un petit peu dans l'industrie, c'est qu'on doit avoir des pâtes Paris-là, des pâtes Paris-Saint-Denis. On n'a pas de droit devant, par exemple, des pâtes de Marc Leclerc. On est lié, par le statut de la régie, de vendre des produits de grands cachets. Donc, forcément, c'est des prix plus chers. Et donc, on prend une fois énormément d'équilibre. Donc, je souhaite faire évoluer, en tout cas, cette épicerie dans les années futures. C'est pour ça qu'en fait, on se donne, avec le montant de cette subvention, un peu d'air pour pouvoir, en tout cas, changer ce statut. Donc, l'objectif de la libération de soi, c'est de donner un petit peu d'air à cette épicerie, où elle puisse continuer à vivre. Le temps en trouve une solution. Oui, très bien. J'ai une question qui est à chance que cette subvention soit acceptée par le contrôle de l'égalité. Parce que lorsque je dis des trois possibilités, exigeant du service public, qui conduise la collectivité à imposer des contraintes particulières, je n'ai pas l'impression qu'on se retrouve dans ce cas-là. Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation de l'investissement, on ne parle pas d'un budget d'investissement, mais ça rentrerait bien dans le fonctionnement de l'épicerie. Et puis, on n'était pas non plus dans une réglementation des prix, j'ai l'impression. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun des trois articles-là qui rentre. Ça, donc je me pose la question. Est-ce qu'on ne va pas se faire protocquer malgré tout ? Et est-ce que ça va rester légal ? Et est-ce qu'on va y arriver ? Nous avons pris, naturellement, la tâche du service des finances publiques, même chez nous. Voilà. Et pour valider qu'effectivement, si on partait une subvention, soit soit bloqué, on préfère s'en assurer avant. On en a discuté. Notre directeur général des services a pris la tâche de la téléphorie. Et on a pris la tâche aussi d'être protécieux. Voilà. On l'a fait valider. On essaie de faire valider les choses qui ne vont pas justement protéger. C'est l'objet, en tout cas, de la libération que je souhaite prendre ce soir. Et j'espère que le contrôle de l'égalité et que la DGFIL va tenir, en tout cas, ce qu'ils nous ont mis en amont après cette décision, que ce soit. C'est aussi le cas exceptionnel. Oui, c'est ça. Je pense que ça passera. Mais je pense que l'année prochaine, on pourra passer. C'est pour ça qu'on se donne un réservoir d'air, en tout cas, pour changer le statut. Un terme, puisqu'on ne pourra pas forcément mettre la superfusion. Et puis suivre le détail actuel. J'ai une question qu'on a bien à voir avec le DGFIL. Comment pas la danse de l'hébiscuit ? Parce que je suis un maître. Comment ça ? Elle a repris le travail normalement. Elle a de très bien réagi par rapport à l'agression qu'elle a subie. Elle a eu un très bon reflexe de mettre la chaise entre lui et l'agresseur. Elle a été un peu choquée, forcément. Mais la première réagi, elle a donné tout l'argent. L'enquête est en cours. Les gendarmes ont retrouvé une voiture avec une nouvelle réagi qui sont bourgeoise. Donc, c'est des bonnes ressources d'investigation. En tout cas, pareil, les faits, avec des fédéralisations essence de l'Ouest-en-Ouest. La même méthodologie. On a essayé de la rassurer. On a lui demandé un soutien psychologique. Elle n'a pas venu. Elle a repris le travail. À l'atelier, on vous remercie. Il les a accompagnés en quelques jours pour assurer une présence aussi physique lors des fermetures. En fait, généralement, elle déterrit plutôt la fermeture pour qu'il y ait des centaines. Voilà. Et, alors, je ne vous le dis pas parce qu'on est filmé. Je ne vous le dis pas, mais les mesures que j'ai dû prendre, en tout cas, pour éviter qu'elle paie de sa poche, le montant et le préjudice. En tout cas, elle ne paie pas de sa poche. J'ai dû faire, effectivement, un courrier pour lui demander de rembourser la somme. C'est la force majeure. Et, donc, je lui accède, dans le programme d'un tiers des dépenses, de ne pas payer la somme. Et, enfin, l'égéphile doit pouvoir ne pas la faire payer. Voilà. On a failli passer son conseil municipal. Voilà. L'égéphile nous a évité de le passer, mais bon, je vous le dis. Voilà. Et on a travaillé aussi sur la possibilité d'avoir un bouton d'alerte à installer. Et elle ne le souhaite pas. Donc, on voulait faire un système discret. Si ça arrive de nouveau, on n'a pas voulu forcer la main non plus. On nous a pensé que ça allait les rassurer. Mais ils ont peur que, si, effectivement, ils appuisent une coton, que une police municipale qui a côté arrive, ils resteraient une confrontation. Et ils ne souhaitaient pas arriver à cette ferme-là, pour faire que, si le voleur arrive, leur donner la pièce, ils sont là. Voilà. On a accédé à leur demande de ne pas installer quelque chose qu'ils ne souhaitaient pas. Voilà. Mais la personne va bien. Et, en tout cas, je remercie, près de son choix qu'il a pu avoir, lors de cette relation. On était à quelques minutes près, avec Sébastien, à la Boucherie. On a pu presque voir quelques minutes près. On a pu assister émotionnellement au vol de ce bédal. Il a fallu quelques minutes pour aller. On va passer. Comment on va le forcer ? Ça va me faire mal. Oui. Vous êtes peut-être judicieux de demander à la bédalocale que vous pouvez faire cette explication sur le bouton que vous ne pouvez pas. C'est comment on fait rapport à ce sujet-là ? C'est la bédalocale qui est coupée en montage, cette partie du coup. Et le fait aussi de la partie administrative, ça a dit que je dois... j'ai pu faire. Mais c'est vrai qu'elle est légisseuse. Elle est responsable de ça. Voilà, elle est légisseuse. Elle est responsable des médias publics et en particulier de la paix de sa poche. Et là, c'est vraiment plein de force majeure. Vous pouvez conner la caisse pour sauver. Le patron a touché. Donc votre sujet sur la chaîne. On va demander à refler. Le montage. Voilà, donc on va remonter sur le point 15. Subvention de la régie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. 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 On va m'appeler... ... 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 Le point 16 sont les tarifs de dépistri. Donc vous avez reçu... Je crois qu'il peut rester pour faire partie du conseil municipal et qui n'est pas impacté par les... Ce n'est pas beaucoup personnel. Les tarifs de dépistri, on brille le tableau et on vous a mis ce qui changeait. J'espère que ça va aider en tout cas. Donc c'est lié aussi aux fournisseurs pour les négociations abouties. Donc vous avez des questions sur le tarif de dépistri ? Non ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2, 3, 4, 5, attention. Merci. Le point 17 est la création d'un emploi d'ingénieur territorial. On est dans une ressource humaine. Si on pense à le municipal, donc fixer des détectifs des emplois à trois complets, des plans complets, des services, au niveau des services. Et donc il faut modifier les emplois pour mettre des avancements de grade. Le responsable des services techniques a été admis à l'examen d'ingénieur territorial. avec une très belle note. On ne peut que le féliciter. Donc je propose que la création de ce poste d'ingénieur territorial permanent à compter le 17 février 2021. Donc date d'aujourd'hui, vous avez une réaction du conseil. Vous avez des questions ? Interrogations ? Non ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Vous vous mettez. Le point 18, la création d'un emploi d'agents interdits principaux des 1e classes. Donc c'est les mêmes motifs pour la délégération. Donc on a un agent mécanicien espace vert qui est venu au concours d'adjoint technique principal 2e classe. On a aussi félicitations à lui. Et donc je propose à l'Assemblée la création d'un emploi d'adjoint technique principal 2e classe permanent, pas complet, à compter le 17 février 2020. Très bien. Le conseil d'Avitec, c'était cette création à un point complet. Avez-vous des questions d'intégration ? Non ? Oui ? C'est un mécanicien à l'espace vert ? C'est un mécanicien à l'espace vert ? C'est un mécanicien à l'espace vert ? Il fait renier. Il fait renier. Il fait renier. À la sortie du Maginot, il avait de belles saumures. Il se prend à l'arbre. 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 Qui s'abtient ? Personne ? Qui est contre ? Personne ? Donc, unanimité sur ce point. Le point CISAF concerne une forte humilité durable pour les agents territoriaux. Donc c'est pour encourager le recours des modes de transport alternatifs et durables, que le service d'immobilité durable permet par la loi de notation de mobilité, c'est un peu la loi L'Homme, en 2014-2009, pour verser en tout cas les agents des agents publics qui font le choix d'un mode de transport alternatif, donc c'est vélo et pour boiturage, pour bénéficier d'un forfait de 200 euros par an. Il y a tous des clés qui précisent les modalités de démarchement ce forfait aux agents des fonctions territoriales et hospitalières. Il y a des conditions à respecter. Voilà, c'est vraiment des travaux au domicile-travail, effectués à vélo ou en boiturage. Et nous, ça continue le 11 mai. Et donc, c'est tous les agents qui peuvent être analysés au moins 100 jours par an pour le vélo ou le boiturage pour éviter le déplacement au domicile, y compris si l'agent est le conducteur. Voilà, le seul mot de doulet, selon la quantité du temps de travail à l'agent. Donc, à la fin de l'année, il y a une intégration sur l'honneur qui prendra l'objet d'un contrôle et de la postilorie de l'employeur. Et l'agent bénéficie, à ce moment-là, d'une dynamique forfaitaire, exonérée d'impôts et de rémonstration. Voilà, ça va pouvoir nous toucher 200 euros. Ouais, c'est le déplacement vélo. Bon, on va poser la question pour être retenu à des likés, bien sûr. C'est vélo et les couvertures. Voilà, s'il n'a pas de questions, on va passer au vote. Il s'assient, qui est contre, unanimité. Donc, ce point, il termine le conseil principal de ce soir. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé. Je vous souhaite une très bonne soirée.